et les jeunes j'espère que vous allez bien j'avais envie de vous faire une petite vidéo bibliothèque tour j'ai vu ça passer sur youtube alors j'ai vu que c'était surtout des youtube est un peu plus jeune que moi qui le faisais mais j'avais envie d'avoir l'air jeune donc je me suis dit d'aller un peu m'inspirer de leurs vidéos pour faire mon petit bibliothèque tour et c'est parti alors on commence avec ma première bibliothèque dans l'ordre alphabétic puisque vous verrez qu'il ya deux bibliothèques dans lesquelles je range mes livres par nom d'auteur donc nous avons d'abord celle là avec une exception à cet étage où ici je mets les livres qui traitent d'harry potter je mette de black water juste avant et là ce sont les livres de mon copain donc voilà tous ces bibliothèques tient en ces quelques livres il n'a pas tous lus il est un livre sur la permaculture que je lui ai remettre à l'occasion et que j'avais offert donc ensuite ça continue là et là alors moi je choisis de mettre mes livres par nom d'auteur tout simplement parce que moi j'aime trop les résultats que ça peut donner et je trouve que c'est bien représentatif de mes lectures qui sont ultra hétéroclite par exemple ici donc au niveau des jf donc on a des classiques par exemple de madame de la fayette qui sont à côté de livres molleurs et des hommes comme bridget jones en cabane et on a aussi madame bovary d'alentouen kinos voilà donc j'aime bien parce que ça montre bien que basse des lectures ultra diverses ils aiment bien cette idée de regarder la bibliothèque je passe de madame de la fayette à bridget jones ensuite nous avons cette troisième bibliothèque qui est une bibliothèque thématique et là je vais plus mettre déjà sur le haut les livres que j'ai envie de voir parce que je les trouve beaux donc il ya ma collection de livres des éditions des 100 pères qui sont super beaux dans des coffrets et tout c'est des manuscrits je sais pas si vous connaissez je vais vous en ouvrir un hop donc là c'est la boîte du livre et à l'intérieur en fait comme je dis c'est le manuscrit bon là l'occurrence un manuscrit illustré et on voit un peu comment l'auteur a travaillé parce qu'il ya des livres qui sont plus ou moins raturés avec des flèches etc etc voilà il ya aussi le frida cal au sommet je vous l'ai descendu du coup pour vous le montrer donc c'est celui de benjamin benjamin lacombe et sébastien pérez et en fait alors je peux difficilement vous montrer mais la couverture c'est comme une espèce de tissu qui aurait été super tendu en fait et je trouve ce livre juste magnifique voilà je vous en montre juste quelques planches parce que j'ai pas envie de vous spoiler si jamais vous voulez l'acheter voilà enfin franchement trop trop beau après d'autre côté j'ai le routard et j'ai aussi une collection de livres qui sont en fait des livres des éditions l'orma et qui sont en fait des petits plis c'est à dire que vous pouvez les envoyer c'est un peu comme des cas postales sauf que là vous avez un petit livre dedans d'un auteur classique souvent sur une thématique en particulier voilà ensuite dans la première étagère nous avons tout ce qui est roman graphique ici et aussi là et ici c'est tout ce qui est thématique donc là par exemple cette journalisme là aussi ce journalisme ici ça va être politique ici ça va être autour de l'écriture ici c'est tout ce qui est un petit peu langue française littérature là on est plus sur de la culture culture générale logique ce genre de choses mais par exemple ce livre que je vous recommande moi j'avais bien aimé qui permet un peu de retracer pas mal de choses aussi un peu de philo dedans en fait nous avons tout ce qui est l'angle langue vivante et nous avons histoire et politique encore un peu histoire de la région du nord etc ici nous avons une encyclopédie ici l'emballage de mon ordi plus quelques beaux livres que je n'ai pas pu caser ailleurs par exemple le cas de celui là et en bas il y a des petits livres que je dois lire bientôt que je dois ranger et il y a aussi tout un tas de revues des revues que je veux garder il y a aussi quelques livres en vo si je me souviens bien voilà c'est le cas de ce livre là par exemple en anglais voilà pour cette bibliothèque est juste à côté nous avons ma pâle longue durée c'est à dire bah ma pâle mais de livres plutôt anciens que je dois pas forcément lire tout de suite que j'ai pas fait spécialement envie de lire tout de suite donc voilà il y a pas mal de livres un peu classique là vous voyez par exemple le collier de perles platon moby dick etc la fête les misérables pour la légende des siècles etc voilà un petit peu pour cette pièce bon vous n'avez pas manqué de remarquer mon oeuf harry potter je ne résiste pas à l'envie de vous montrer de plus près voilà et non il ne s'ouvre pas malheureusement j'ai déjà essayé même en le mettant sous l'eau ça ne fonctionne pas dernière partie de la bibliothèque qui se trouve à quelques pas de là c'est ici c'est ce petit meuble où est-ce que j'entrepose ma pâle dite urgente avec un petit petite chauffeuse un petit plaid et où là je vais mettre les livres que j'ai envie de lire bientôt que je dois lire bientôt parce que je sais pas j'ai envie d'aller à la sortie du bouquin quelque chose comme ça donc évidemment il y a pas mal de choses de la rentrée littéraire il ya par exemple le dernier salironie que j'ai renais que j'ai acheté mais il y a aussi des livres que j'ai trouvé par exemple paula hawkins à Emmaüs mais que j'ai envie de lire de lire bientôt et voilà pour ce petit tour rapide du coup de mes trois bibliothèques et de mon petit meuble et n'hésitez pas à me dire vous comment vous fonctionnez est ce que vous pensez que c'est mieux que je mette ma pâle au même endroit parce que des fois j'y pense je me dis bah si je mettais tout à un endroit peut-être que ça m'inciterait plus facilement à piocher dans ma pâle longue durée parce que honnêtement je vais pas vraiment souvent et voilà et parfois j'ai aussi envie de ranger la bibliothèque selon les maisons d'édition mais après est ce que ça pas d'un résultat un petit peu homogène enfin parce que les maisons d'édition elles ont une ligne donc je sais pas trop après je crois que je lis des livres de tellement de maisons d'édition différentes que je sais pas je me dis que ça peut faire bizarre je sais pas trop ce que vous en pensez je sais pas trop comment vous vous ranger n'hésitez pas à me dire un petit peu comment vous fonctionnez et surtout si vous avez fonctionné de manière différente au fil du temps et qu'elle est selon vous la meilleure méthode ça donnera peut-être de l'inspiration voilà et sinon je vous dis à très bientôt